L'image du jour, c'est cette information qui est tombée dans le desk. On parle de la libération immédiate du fondateur de Dioma Media. Sans appel, du fondateur de Dioma Group, dont Dioma Media aussi. Une très belle nouvelle, mais la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le président de la CRIEF, dont Ali Touré, le procureur de la CRIEF ne va pas faire appel ? C'est la grosse question qu'on se pose, mais nous croisons les doigts et j'espère que nos prières ont été entendues pendant ce mois de Ramadan pour que ce monsieur retrouve sa famille, ses collègues et ses employés, bien sûr. Je prends la feuille du paragraphe de la griffaire de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction qui dit ceci, ordonne la mise en liberté d'office et immédiate de M. Kabinet, si là, alias Bill Gates, ordonne pour se faire à la diligence de monsieur le procureur spécial près de la CRIEF l'exécution du présent arrêt nonobstant, tout recours et avant enregistrement même, réserve les dépens. Voilà, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'avant même que ce document-là ne soit enregistré, cette chambre spéciale, en tout cas, demande la libération immédiate de M. Bill Gates. Oui, ordonne, c'est sans appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Bill Gates doit dormir chez lui à la maison. D'accord. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Mais vu que nous ne sommes pas dans un pays normal, Yacine, parler ? Moi, je ne vois rien de nouveau. D'accord. Depuis le début, à chaque fois qu'il est face à un juge en l'innocente, ce n'est pas la première fois que c'est un revers pour aller tourner. Donc, ce que je vois peut-être de nouveau, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a que des mauvaises nouvelles à Yuma, entre bruit, entre des vissettes qu'on nous retire. Si entre temps, on nous rappelle déjà qu'on a un innocent en prison, que la justice, quand même, franchement. Et c'est le lieu de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Parce que parfois, on a l'impression que la justice, dans son entièreté, ne fait pas son travail. Au niveau de la CRIEF, ce n'est pas la première fois que les juges innocentes, Cabine Sillet. Je trouve que ça mérite qu'on s'arrête dessus. Aujourd'hui, s'il est en prison, moi, j'avais dit à un moment donné que c'était dû à l'incompétence du procureur Ali Touré qui pense que vouloir le libérer voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est lui, il ne connaît rien en droit. Pourquoi il a ce complexe d'infériorité ? Est-ce que l'État n'est pas en train de perdre la face dans ce procès-là ? On s'obstine, bec et ongle, à trouver à chaque fois des recours à des appels pour le maintenir en détention illégale. Moi, je ne dirais pas perdre la face parce que l'État, au départ, ils ont dit qu'ils veulent faire de la justice la boussole. Et si on veut faire de la justice la boussole, c'est de respecter les décisions de justice pour ne pas justement perdre la face et ne pas être décrédibilisé devant le peuple et devant l'opinion internationale. Et Yacine le rappelait tout à l'heure, je me rappelle, on était dans l'émission On n'est pas gélés depuis les vacances où on avait demandé sa libération, on pensait même que ça allait être fait. Il a été blanchi de tous les chefs d'accusation. Moi, je pense qu'il est même victime d'injustice parce que même le délai de détention, on a dépassé carrément le délai de détention. Donc, je ne vois aucune raison aujourd'hui pour laquelle on le maintient encore. Alors, laisse-moi finir, je ne vois d'abord aucune raison parce qu'au départ, les chefs d'accusation pour lesquels on les occupait, il a été blanchi pour les 12 chefs d'accusation. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux chefs d'accusation. En tout cas, je ne les ai pas à ma connaissance. Mais pour l'instant, ce pour quoi on l'accuse, aujourd'hui, je pense qu'il ne répond plus de cela. On a parlé. Yacine, qu'est-ce qui pourrait empêcher aujourd'hui, M. Bulguet, de sortir de prison ? Il a des super pouvoirs à Alitouré. Oui, en fait. Il est super bien pistonné. Quand Tamba disait qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on est en train de le garder en prison, je dis qu'il y en a. C'est peut-être que la raison n'est pas valable. Les raisons sont inavouées, alors. Non, c'est des raisons qui ne sont pas valables. En fait, on ne peut pas garder quelqu'un, un innocent comme ça, en prison dans son pays. Aujourd'hui, il faut reconnaître que Kabinezila a été le symbole. On a voulu en faire le symbole de la lutte contre la corruption. On a mal fait les choses et on l'envoie en prison. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a rien. Comment sauver la face ? Voilà toute la raison pour laquelle... Parce que Kabinezila, s'il est libéré, ça va... Pour eux, ça symbolise leur échec. D'accord. C'est ce que je disais, ils sont pour ne perdre la face. Mais après, ils sont aussi garants de l'exécution des décisions de justice. C'est ça. Et au-delà de sa libération, il ne faut pas oublier aussi l'autre volet. Parce qu'on avait demandé non seulement sa libération, les documents de voyage restitués, le dégel des comptes et la restitution de tous ses biens. D'accord. Donc, que la justice fasse vraiment le travail pour que ça s'accélère. Voilà. Comme le dit ce célèbre footballeur, la justice dédiée. Donc, j'espère sincèrement que Dieu va frapper les cœurs des uns et des autres. Parce qu'il ne faut pas vite se réjouir. Parce qu'il y a eu des précédentes fois où on s'est assez réjouis. Et on nous appelait vers 20h pour dire, il reste maintenu parce qu'Ali Touré aurait fait appel. Donc, on va s'en réjouir assez modestement. Et prions Dieu que cela soit acté et soit effectif. Et que M. Kabinet sorte. Parce qu'en vérité, il n'y a aucun intérêt à lutter contre l'État. Ou, je ne sais pas, comment je veux dire ça ? Pour moi, dans sa libération, personne ne perd. C'est que l'État va gagner en disant, oui, on l'a mis en prison. Nous nous sommes trompés. Et on respecte la décision de la justice. Ça va redorer l'image de la justice. Même s'il est longtemps resté illégal en prison. On aurait dit un otage politique. Oui, ça, ça va faire le... C'est son cas, c'est le cas de Dr Diané. C'est le cas de plein d'autres qui sont aussi en détention là-bas. À qui d'ailleurs, on pense et on espère bien sûr que la situation sera réglée.